Générique Et venons-en aux enjeux macroéconomiques avec Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia, merci beaucoup d'être avec nous. Revenons peut-être quand même sur le rapport mensuel sur l'emploi américain publié vendredi dernier en début d'après-midi. Alors on avait des chiffres de création d'emploi un peu en deçà de ce qu'on attendait pour le mois de septembre mais les mois d'août et juillet ont été révisés à la hausse. Et puis un taux de chômage qui a baissé assez fortement sous les 5% puisqu'il s'établit désormais à 4,8%. Que nous apprend ce rapport mensuel sur l'emploi le dernier avant la prochaine réunion de la Fed, Nadia ? Oui alors c'est un rapport de l'emploi qui reflète la transition de l'économie américaine. On voit que l'effet de réouverture notamment sur les services s'estompe et on voit aussi que l'appui fiscal et monétaire se réduit graduellement. Donc on a une décélération de l'activité économique américaine avec une décélération des créations de l'emploi en septembre. Mais aussi des nouveaux challenges avec notamment les pressions sur les chaînes d'approvisionnement. Il y a toujours beaucoup de choses dans le rapport et puis on le croise avec d'autres données du marché du travail américain. Il y a un gap qui devient assez spectaculaire Nadia, c'est l'écart entre les ouvertures de jobs. Donc on aura d'ailleurs la mise à jour cette semaine je crois. Donc l'indicateur s'appelle JOLT. Ce sont les postes à pourvoir aux Etats-Unis alors qu'ils sont à plus de 10 millions aujourd'hui de postes ouverts je crois Nadia. Et en face de ça, les personnes en recherche d'emploi qui n'ont pas de travail aujourd'hui, qui sont peut-être autour de 7 millions. Voilà si on prend les grandes masses et les chiffres officiels aujourd'hui. L'écart devient assez sensible. Oui il y a une partie de cet écart qui est structurel. Qu'on a effectivement un peu de mal à estimer mais qui est structurel. Et il y a aussi eu beaucoup de départs à la retraite. Donc on verra la mise à jour de cet indicateur. Mais effectivement une part de cet écart est structurel et ne se réduira pas. Si on se place sur le plan de la politique monétaire, je disais, dernier rapport mensuel sur l'emploi avant la réunion de la FED des 2 et 3 novembre prochains. Est-ce que c'est un rapport suffisant pour permettre à la FED d'enclencher, comme signalé, sa réduction de son programme d'achat d'actifs graduel bien sûr ? Oui alors je pense que le rapport de vendredi ne devrait pas dévier la FED de sa route. Avec une annonce de tapering en novembre, nous on tape sur une réduction de 15 milliards. Mais en ce qui concerne la hausse des taux aux Etats-Unis, elle devrait plutôt centrer son attention sur la croissance et non pas sur l'inflation. Donc une hausse de taux qui selon nous devrait venir seulement en 2023. Oui c'est ça, c'est-à-dire que l'exercice de communication pour Jérôme Poel sera toujours le même. Dissocier l'exercice de tapering, de réduction du programme d'achat, la partie quantitative de la politique monétaire. Dissocier cette partie-là de la première hausse de taux. Le débat est déjà très ouvert. Certains membres de la FED, visiblement, sont plutôt d'avis qu'il faudrait remonter les taux assez vite après la fin du programme d'achat. Pour l'instant, ce n'est pas un scénario central, vous dites Nadia. Tout à fait. C'est vrai que les prochains chiffres d'inflation devraient exacerber, je dirais, la voie des hoaxes qui devraient de nouveau appuyer sur le fait que l'inflation est en train d'accélérer fortement aux Etats-Unis. Maintenant, la FED a l'avantage d'avoir deux, je dirais, deux piliers dans sa stratégie monétaire, l'emploi et l'inflation. Et on l'a vu très bien qu'elle focalise son attention vraiment sur l'emploi, la croissance et moins sur l'inflation qu'elle considère comme temporaire. Est-ce que justement, ce niveau d'inflation, alors on aura là aussi un indicateur d'inflation, les prêts à la consommation pour le mois de septembre aux Etats-Unis, le CPI sera publié mercredi. Je regardais le consensus des économistes. On va rester sur des niveaux très élevés, équivalents peut-être à ceux qu'on a connus au mois d'août. Plus de 5% d'inflation globale sur un an aux Etats-Unis. Et deux jours après, on aura la publication des ventes au détail, Nadia. La séquence va être intéressante. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on arrive à un moment où l'inflation, les anticipations d'inflation telles qu'elles sont formées chez les ménages américains notamment, comment ça a pesé peut-être sur la consommation ? Où est un impact sur les modes de consommation des ménages américains ? Alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'on voit plus que le niveau d'inflation, c'est vraiment le fait qu'elle va rester relativement, à un niveau relativement élevé pendant plusieurs mois selon nos estimations. Donc c'est vrai qu'effectivement, on pourrait avoir un peu cet effet sur la croissance et notamment sur la consommation. Maintenant, la bonne nouvelle sur le consommateur américain, c'est qu'il reste en bonne santé. On a eu une forte accumulation d'épargne. On voit que le stock d'épargne est relativement élevé aux Etats-Unis. Donc les consommateurs américains pourraient tout de même essayer d'absorber ce choc sur l'inflation, au moins temporairement. On suivra toutes ces statistiques américaines cette semaine. Et puis ensuite, début novembre, je le disais, alors une séquence qui va être assez intéressante. Donc 2 et 3 novembre, c'est la réunion de la Réserve fédérale américaine, avec sans doute la confirmation du déclenchement du tapering. Je voulais qu'on dise un mot peut-être de ce qui se passera le 4 novembre. Ce sera la réunion de la Banque d'Angleterre, Nadia. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais de temps en temps quand même. Et visiblement, on a là une banque centrale au UK qui semble être beaucoup plus agressive que d'autres, avec l'idée même, ça a été confirmé par un des membres du comité de politique monétaire de la BOE ce week-end, qu'il faut que le marché se prépare sans doute à des hausses de taux beaucoup plus rapides qu'anticipées aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le risque de voir la Banque centrale au UK augmenter ses taux en novembre a fortement augmenté. Alors je dirais qu'on a vu en tout cas les banques centrales plutôt cycliques déjà augmenter les taux, mais c'est vrai que le positionnement de la Banque centrale au UK est tout de même un peu étonnant, surtout que la force de l'inflation au UK est aussi due à des facteurs liés au Brexit. Donc on verra si en novembre, ils franchissent le pas et augmentent leur taux directeur. Mais c'est vrai que ce positionnement est tout de même assez étonnant. Et qui plus est, depuis la crise financière, ce serait la première fois qu'on verrait la Banque centrale au UK augmenter ses taux avant la réserve fédérale. Oui, et là effectivement, une séquence très différente, non seulement elle montrait ses taux avant la Fed, elle montrait ses taux avant d'avoir terminé son programme d'achat d'actifs également, alors que d'autres banques centrales comme la Fed choisissent plutôt la séquence inverse, Nadia. Tout à fait, c'est pour ça que ce positionnement étonne un petit peu. Alors on verra, il y aura aussi la mise à jour des prévisions, donc on aura un peu plus d'éléments. Mais c'est vrai que ce positionnement étonne un peu. Est-ce qu'à un moment, quand même, ces stratégies de Banque centrale vont se refléter peut-être dans un peu plus de volatilité sur le front des devises ? On en a très peu parlé jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'un des mouvements qu'on observe quand même depuis quelques semaines maintenant, c'est le renforcement du dollar contre euros, mais contre d'autres devises également, Nadia. Je refaisais le point sur le consensus de début d'année, alors qu'il a été pris littéralement à contrevier, puisqu'en début d'année, on devait être à 1,20 sur la parité euro-dollar. Et tout le monde, enfin beaucoup, en tout cas, le consensus visait 1,30, 1,35, 1,40. Voilà, on est à 1,15 aujourd'hui sur l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'il faut mettre peut-être derrière ce mouvement du dollar ? Non, tout à fait. Je pense vraiment que ce qui se passe au niveau des banques centrales a une grosse influence sur les mouvements récents sur le dollar. Je pense vraiment qu'on a vu, en tout cas, la réserve fédérale être de plus en plus au quiche, même si elle a gardé un peu son taux de wish. Donc effectivement, les mouvements des banques centrales, et on a aussi les mouvements de l'inflation qui pèsent aussi, donc je dirais que les banques centrales sont à regarder, notamment pour expliquer la volatilité sur les devises. Ce serait, voilà, une classe d'actifs qui reviendra également dans un environnement peut-être plus volatile. On est autour de 1,15,65 pour la parité euro-dollar aujourd'hui. Notons que le marché obligataire américain est fermé en ce jour semi-ferrié aux Etats-Unis. C'est le jour de Columbus Day. Mais les marchés actions à Wall Street ouvriront bien cet après-midi. Merci beaucoup Nadia. Merci pour vos remarques du jour et votre éclairage sur les enjeux macro de la semaine. Très tourné encore vers les Etats-Unis avec les chiffres d'inflation et de vente au détail qui sont attendus cette semaine aux Etats-Unis pour le mois de septembre. Nadia Garbi qui était avec nous à distance depuis Genève, en vidéo, économiste chez Pictet Wealth Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve évidemment ce soir en direct à 17h sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada